La question de la conscience chez Luther, elle se pose dans un épisode qui est un épisode à la fois très célèbre, dont on n'est pas sûr qu'il soit vraiment passé comme ça, mais en réalité peu importe, le fond, la substance est là, c'est-à-dire le contenu en tant que tel, c'est-à-dire ce moment où Luther est convoqué en 1521 devant la diète de Worms, et on lui demande donc de rétracter ses écrits, de revenir sur ses thèses, on le somme de le faire, et puis Luther a cette réponse qui est une réponse tout à fait étonnante et tout à fait exemplaire, où il dit qu'en réalité il ne peut pas se rétracter parce que sa conscience est liée. C'est le terme qu'il va utiliser, sa conscience est liée par les textes qu'il a cités, par les textes scripturaires, sa conscience est liée par la parole qu'il a voulu servir, et donc il y a cette idée centrale chez Luther que la conscience fondamentalement qui est la sienne est une conscience liée. Et le paradoxe auquel on a affaire ici, c'est qu'en réalité c'est le moment où Luther fait preuve d'une très grande liberté, c'est-à-dire au moment où il s'oppose au clergé, où il va soutenir ses thèses, donc où il manifeste une très grande liberté, il utilise le langage de la captivité pour manifester cette liberté. C'est ça finalement à quoi on a affaire, et donc une espèce de paradoxe finalement chez Luther, où chez lui la conscience la plus libre c'est une conscience d'une certaine façon captive. Et la captivité de la conscience n'est pas du tout l'envers chez Luther d'une liberté, c'est l'expression même d'une liberté, d'une certaine façon, et donc on a là une thèse qui est une thèse tout à fait centrale, qui d'une certaine façon est tout à fait décalée de l'image qu'on se fait du protestantisme ou des protestants, ou l'idée journalistique qu'on en donne, c'est-à-dire de ce qu'est la liberté de conscience, c'est-à-dire cette idée que la liberté de conscience serait le sujet qui lui-même s'autodéterminerait, qui chercherait en lui-même sa propre réponse, qui serait cette sorte de sujet souverain capable de se fonder en lui-même, fonder sa propre réponse. Or, Luther, ce n'est pas du tout ça. Luther, c'est cette idée sans laquelle, en réalité, l'homme libre, c'est celui qui est captif d'une parole plus puissante que lui, déterminé par une parole plus puissante que lui, en tant que tel, et qui oblige, d'une certaine façon, à faire telle ou telle chose. Alors, évidemment, c'est un motif qui est un motif, en même temps, dont il faut tout de suite dire le danger, le risque, parce qu'après tout, c'est comme ça qu'on pourrait aussi justifier les actes les plus fous, ceux qui obéissent à une parole qui est une parole révélée, et qui, tout à coup, se soumettant à cette parole, commettent des actes qui sont des actes terribles, des actes effrayants. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est une menace interne à ce dispositif, mais il ne reste pas moins que chez Luther, elle est constitutive de sa propre pensée, c'est-à-dire de ceci, que, en réalité, la liberté de la conscience est une captivité de la conscience. Et qu'au fond, d'une certaine manière, on pourrait renverser les choses en disant que le véritable esclave pour Luther, le véritable captif, c'est celui qui pense qu'il est seulement autodéterminé, c'est-à-dire qu'il peut se fonder sur lui-même, qu'il serait la source de sa propre parole, et que celui-là, en réalité, ignore de quoi il est esclave. Il est d'autant plus esclave, finalement, qu'il ignore, d'une certaine façon. Tandis que chez Luther, il y a cette idée que, en réalité, la liberté trouve sa source dans cette forme de captivité qui le constitue, une forme de soumission tant que telle. Donc, la question qui se pose à partir de là, c'est-à-dire à partir de cette expérience de Luther que je viens de rappeler, de ce moment où il est convoqué devant la diète de Worms, devant l'empereur Charles Quint, tous les notables, et où on l'interroge, c'est de comprendre pourquoi, finalement, Luther a cette attitude, qu'est-ce qui fonde, finalement, cette compréhension de la conscience qui est la sienne, c'est-à-dire cette espèce de dialectique de la liberté, de la servitude, finalement, de la soumission même de la conscience en tant que telle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Luther, en réalité, a une conception de la conscience qui est tout à fait originale. Tout à fait originale. On peut même penser, d'une certaine façon, que Luther est, d'un certain point de vue, celui qui fonde ou qui invente une certaine conception de la conscience. La conscience, chez Luther, c'est-à-dire le Gevisen, ce n'est pas du tout, chez lui, la conscience morale. Ce n'est pas non plus, non plus, chez lui, la conscience, une instance qui serait celle d'une connaissance de quelque chose. La conscience, chez Luther, c'est rien d'autre que le centre même de l'individu, c'est-à-dire le cœur même de la personne, ce qui est le plus intime de soi, ce qui constitue ce qu'aujourd'hui on appellerait finalement quelque chose de l'ordre d'un sujet, au sens finalement de ce qui est le centre même de quelqu'un. Et la particularité de Luther, c'est de considérer que cette dimension la plus intime de soi, en réalité, elle situe la personne en dehors de lui-même. C'est-à-dire que la conception qu'a Luther, c'est que la conscience caractérise l'être exposé, c'est-à-dire l'être qui est située hors de lui, qui est revendiquée par l'autre en tant que tel, qui est dans une situation d'extériorité de manière fondamentale. Et donc pas du tout celui qui serait replié sur lui-même, comme on dit, dans son espèce de fort intérieur, dans le sens où il serait celui qui cherchait au très fond de lui-même les réponses qu'il faudrait donner lorsque sa conscience, comme on dit, l'interroge. Ce n'est pas du tout ça, Luther. Luther, c'est celui qui pense que la conscience expose l'humain, expose l'humain à de l'autre. Et on pourrait dire presque d'une certaine façon que la conscience, chez Luther, c'est le lieu de l'autre, d'abord. C'est le lieu de l'autre, c'est-à-dire que c'est d'abord le fait d'être habité par la question de l'autre, d'être interrogé par l'autre. Et donc, au fond, la conscience est le primat de l'autre. C'est ça que ça veut dire, chez Luther. Et pas du tout une dimension de... Et donc, c'est ça le fort intérieur. C'est pas du tout une dimension de repli, ce que Luther appelait l'incuratu sinse, c'est-à-dire le repli sur soi-même, qui est pour lui la caractéristique même de l'homme pécheur, de l'homme fautif en tant que tel. Non. La conscience, c'est ça. C'est l'être exposé. Et donc, ça signifie, d'une certaine façon, que pour lui, la conscience veut dire ou signifie que l'être humain se trouve d'abord et toujours en situation de celui qui doit répondre de quelque chose. La conscience, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas celui qui prend d'abord la parole à partir de ses propres convictions, de ce qu'il pend, de ce qu'il voudrait, de ce qu'il croit, etc. C'est celui qui doit répondre. Répondre de quelque chose. Et on voit bien que dans la scène que j'évoquais tout à l'heure de la diète de Vormes, c'est exactement ça qui est en jeu. C'est-à-dire que c'est celui qui est sommé de répondre à une question qui lui est posée et que la conscience est toujours en situation de secondarité, c'est-à-dire non pas en situation première, mais en situation dans laquelle c'est l'autre qui est premier. C'est l'autre qui est premier et la conscience, c'est la conscience de celui qui répond à ce qui interpelle, ce qui revendique. Voilà, donc, cette dimension que je notais concernant le statut de la conscience chez Luther, ce qu'elle est pour lui, c'est-à-dire le fait que la conscience, en réalité, c'est l'être exposé, c'est l'être dehors. C'est plus un dehors qu'un dedans, la conscience, d'une certaine manière. C'est ça, évidemment, ou c'est, pour le dire d'une autre façon, la corrélation d'un dehors et d'un dedans fait que Luther, aussi, a cette idée que la conscience, elle rend l'être humain, comment dire, elle fait entrer l'être humain dans une sorte d'opacité de lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la conscience transparente chez lui. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas de transparence de la conscience au sein, finalement, d'une sorte d'évidence, de quelque chose qui se donnerait de manière simple en tant que telle, mais ça fait rentrer dans une complexité. Ça fait rentrer dans une dimension délicate, en réalité, ténébreuse, souvent, dans des chemins un peu tortueux, qui fait que la conscience, en réalité, est toujours celle qui est prise dans une sorte d'errance d'elle-même, de complexité, de difficulté propre en tant que telle. Et, au fond, il y avait cette phrase de Dietrich Bonhoeffer, où Bonhoeffer disait, en ce sens-là, il est disciple de Luther, il disait, au fond, que la conscience, c'est la division intérieure de l'homme. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, au fond, c'est la marque même de l'être divisé, en tant que telle, la conscience. Ça, c'est une dimension tout à fait centrale chez Luther, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la conscience orgueilleuse de celle qui s'affirmerait par elle-même, c'est plutôt la rencontre de la faiblesse même de la conscience. En tant que telle, je dirais, ce n'est pas celui qui est sûr de lui, en tant que telle, mais c'est celui qui doute, d'une façon, qui est en jeu dans la dimension de la conscience. Et, au fond, le paradoxe, et le suivant, le paradoxe, c'est qu'il y a plus de vérité de la conscience. Elle est plus véritable, plus authentique, d'une certaine manière, à la conscience lorsqu'elle est là, lorsqu'on la trouve, finalement, dans cette dimension un peu ténébreuse, un peu complexe, une espèce de clair-obscur, plutôt, dans laquelle elle se trouve, plutôt que dans l'idée qu'elle serait, finalement, dans une sorte d'éclat de transparence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est plus près de la vérité de ce qu'elle est, et plus près de la vérité de nous-mêmes, lorsque l'on rencontre là, ce que nous sommes dans cette réalité de la conscience. Il y a, d'ailleurs, quelque chose, dans une autre tradition, mais quelque chose qui est assez proche chez un auteur comme Pierre Bayle. Chez Bayle, il y a cette idée d'un droit de la conscience aéré. C'est quelque chose sur lequel, il va souvent insister, la droite de la conscience errante, comme il dit. C'est-à-dire, en réalité, que chez Bayle, ce n'est pas seulement le fait qu'on peut accorder à l'autre de se tromper. Bien sûr qu'il y a ça, ou qu'il faut faire droit à l'erreur en tant que telle. Mais c'est plutôt, au fond, qu'il n'y a que dans l'erreur et dans le fait de se tromper, il y a une vérité fondamentale. Il y a une vérité fondamentale, une vérité beaucoup plus profonde que chez celui qui pense qu'il ne erre pas. Chez celui qui pense qu'il ne erre pas, en réalité, c'est celui-là qui est dans l'erreur la plus fondamentale. C'est le véritable errant, d'une certaine façon, et celui qui pense qu'il ne erre jamais. Celui qui pense qu'il a une conscience, qu'il est une conscience établie en tant que telle. Celui qui sait qu'il erre et qu'il peut se tromper, qu'il se trompe, qu'il ne sait pas, etc. Celui-là, en réalité, touche quelque chose à sa propre vérité. Mais il faut quand même ajouter ceci, que alors se pose de manière centrale la question de savoir comment décider. qu'est-ce qui se décide en tant que telle. Parce qu'au fond, il y a là, dans la structure même de la conscience, dans l'appel même de la conscience, un appel à décider quelque chose. C'est-à-dire que ça convoque un acte, la conscience. Ça convoque un sujet, ça convoque un acte, ça convoque quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut dire. Mais dire est un acte en tant que tel. Or, ici, la question de l'acte chez Luther, de ce qu'il faut décider, de ce qu'il faut faire, ne s'établit pas chez lui avec l'idée, finalement, qu'on aurait quitté les ténèbres de la conscience. Mais s'établit plutôt avec l'idée que c'est au cœur même de tout ça. Au cœur même, finalement, de quelque chose qu'on ne sait pas complètement jusqu'au bout, qu'on ne comprend pas tout à fait, qui reste un peu obscur, qui contient des mystères, comme on disait dans un certain temps, c'est au cœur même de tout cela qu'il faudra et qu'il faut toujours décider. Et que l'acte en tant que tel est un acte qui est qualifié par le fait d'avoir à décider dans cette situation-là, et non pas une fois que tout serait réglé. Donc ce n'est pas lorsque la clarté est faite absolument et que toute ombre est écartée, que l'acte devient possible. L'acte est toujours possible au cœur même de la situation telle qu'elle est, dans sa complexité et toutes ses ambiguïtés. C'est ça qui se passe, finalement, chez Luther, en tant que tel. C'est ça, au fond, d'une certaine manière, qu'il appellera aussi l'acte de foi. L'acte de foi est un acte qui, d'une certaine façon, est un acte qui surmontait les ténèbres. Et surmonter les ténèbres, ça ne veut pas dire les occulter ou savoir qu'elles ne sont plus là. Ça veut dire, finalement, les traverser au nom de ça, au nom de tous ces éléments-là. Donc, tout cela conduit quand même à un motif, qui est un motif, maintenant, qu'il faut pouvoir souligner chez Luther, qui est le suivant, et qui, d'abord, est au cœur de ce qui est la pensée, qui est la sienne, et au-delà de sa pensée, de sa propre existence. L'existence est, d'une certaine façon, fondée sur ce point, en ce point précis, en tant que tel, c'est-à-dire que, chez Luther, il y a un processus fondamental de libération de la conscience, de possibilité de la conscience, finalement, d'agir et de se mouvoir, qui est disposé par ceci, qu'il est tout à fait nécessaire pour lui que l'être humain, que l'individu, ou que la personne, ne dépendent pas, de manière centrale, de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il puisse trouver sa propre valeur, aujourd'hui, on dirait sa dignité, son sens, ce qui le qualifie, en dernière instance, ailleurs que, finalement, que dans son acte. Et Luther va très souvent insister, comme on sait, sur ce point, que la conscience est d'autant plus libre d'agir, que l'être humain est d'autant plus libre d'agir, d'une certaine façon, que lui-même est un peu dépréoccupé de sa propre existence, de ce qu'il est, de sa valeur, du sens de ce qu'il fait, etc., et qu'il n'y joue pas l'essentiel, d'une toute façon, alors il est rendu libre d'agir. Et donc, toute la réflexion de Luther, en réalité, elle porte sur ceci, qu'il réfléchit sur les conditions de possibilité de l'action, c'est-à-dire de ce qui rend possible la conscience, finalement, de se déterminer ou d'être déterminé en tant que tel, c'est-à-dire par le fait que c'est moins de savoir si ce que je vais faire est juste ou bon ou si c'est vraiment telle chose qu'il fallait faire plutôt que telle autre et Luther aura toujours la conviction que tout ça est toujours assez mélangé, un peu confus, un peu ambigu, que ce qui donne que les conditions de possibilité de l'action en tant que tel, c'est-à-dire ce qui donne la possibilité d'agir en tant que tel. Et en réalité, il y a même cette idée qui est une idée qu'on retrouvera plus tard chez un auteur comme Kierkegaard que celui qui se trouve en capacité d'agir, qui peut choisir en tant que tel, eh bien celui-là choisit toujours de manière juste. C'est-à-dire qu'au fond, choisir juste, ce n'est pas être sûr qu'on a bien choisi en tant que tel, c'est être en position de celui qui peut choisir et agir. Et donc, il y avait cette formule qu'on trouve chez Kierkegaard mais qu'on pourrait rétrospectivement appliquer à Luther où Kierkegaard disait dans un de ses ouvrages qu'au fond, la question principale c'est de savoir si on peut choisir de choisir. Choisir de choisir et qu'il faisait une distinction entre celui qui peut choisir de choisir et celui qui finalement n'est pas en mesure de choisir en tant que tel, ne choisit jamais rien. Et que même quand il choisit, en réalité, il ne choisit pas. Et qu'au fond, on peut se donner l'illusion qu'on choisit, on peut donner le sentiment qu'on perd des choix et qu'en réalité, ces choix ne sont pas des choix même s'ils ont du contenu puisque la question principale était de savoir si on est capable de faire un choix, si on peut choisir, choisir. C'est ça qui est en jeu chez Luther de manière centrale et de manière constituée et la conscience se pose là. La question de la conscience elle se pose dans cette capacité ouverte chez lui de pouvoir opérer quelque chose qui s'appelle un choix, donc une décision. Le présenceisme aura toujours sans doute couru le risque finalement de qu'est-ce qu'il faut dire de sacraliser la conscience individuelle, d'en faire une sorte de sanctuaire avec cette idée que finalement rien ne se peut substituer à la conscience personnelle que la conscience personnelle et la réalité ultime d'une façon de l'individu se méfiant toujours de ce qui viendrait inféoder cette conscience individuelle d'une façon ou d'une autre. C'est tout à fait exact mais en même temps il faut nuancer cet élément c'est-à-dire que la conscience au sens où j'en ai parlé maintenant est une conscience qui est toujours liée à du collectif c'est-à-dire c'est la conscience liée à du commun et qui est une articulation centrale finalement dans la conscience entre le jeu de la conscience J.E. c'est-à-dire le sujet l'individu et puis la conscience comme nous comme communauté comme collectif on pourrait presque dire que la conscience est une réalité qui est de l'ordre du singulier pluriel c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement singulière la conscience elle est toujours plurielle elle convoque toujours plus que nous-mêmes elle convoque d'autres la conscience exposée c'est ça chez Luther aussi c'est que c'est pas la conscience de moi seul de l'ego presque on pourrait dire c'est la conscience qui vient toujours convoquer tout un monde tout un monde d'où tout un rapport qui est un rapport qui évidemment se joue dans le présentatif de manière particulière mais se joue avec une dimension qui est une dimension ecclésiale c'est-à-dire communautaire ecclésiale en tant que telle la conscience c'est à la fois l'insubstituable de chacun et puis c'est l'instance fondamentale qui fait l'être avec l'autre le commun l'être avec l'autre donc la dimension de la communauté et c'est en ce sens-là d'une certaine façon qu'on pourrait considérer ou qu'on pourrait considérer que la conscience c'est ce que nous avons en commun voilà c'est ce que nous avons en commun c'est-à-dire quelque chose qui fait la humanité de chacun cette dimension qui marque le singulier et puis le pluriel qui nous constitue de manière de manière ce qui signifie alors que alors du point de vue de l'acte c'est pas seulement l'acte personnel qui est en jeu l'acte singulier mais c'est aussi l'acte collectif la conscience c'est le lieu du collectif donc c'est le lieu dans lequel s'engage quelque chose du commun et du collectif c'est-à-dire quelque chose qui engage le nous et pas seulement le je et évidemment c'est assez intéressant de réfléchir à ce qui permet que les singularités absolues de chacun insubstituables en tant que telles puissent se trouver convoquées par un nous puissent se trouver reliées et convoquées par quelque chose qui est autre chose que simplement soi-même quelque chose qui fait que l'action devient une action commune un ensemble en tant que tel qui est porté par quelque chose qui fait que alors c'est à la fois le plus soi-même qui est l'enjeu et puis ce qui est plus que soi-même